Et salut à tous, c'est Furryu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur L.O.T.R. Rise to War, vidéo où l'on va parler de 5 conseils que je vais vous donner pour bien débuter la saison 4 chez le mal. Étant donné que c'est RP, j'ai pris parti et j'ai décidé de choisir le mal. Mais grosso modo, vous pouvez les appliquer même si vous allez du côté du bien au niveau du jeu. Alors, commençons par le premier conseil que tout le monde devrait respecter. Si vous allez sur le mal, c'est d'autant plus important. Il faut absolument, et j'insiste bien sur le absolument, vous trouver une communauté. C'est-à-dire que le mal est déjà sous-représenté dans cette saison 4. Donc, vous ne pouvez pas de vous-même vous dire, let's go, je vais tout seul dans une saison 4 jouer le mal. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez vous faire rentrer dedans et vous faire exploser. Et vous n'aurez aucun plaisir. Étant donné que vous êtes tout seul et que vous n'avez pas de communauté à qui vous rattacher, forcément, ça sera d'autant plus chiant et d'autant plus long cette saison si vous n'avez pas de communauté. Au moins pour déconner, vous aérez l'esprit, etc. Donc, trouvez-vous une communauté. Si vous jouez du côté mal et que vous finissez votre serveur comme nous dans un peu plus de 7 heures, eh bien, vous avez toujours la possibilité de rejoindre Avalon. Pour cela, vous avez le Discord qui est disponible. Et il nous reste encore quelques places dans le groupe 2. Donc, si vous souhaitez rejoindre une communauté active de préférence en majorité francophone et que vous jouez dans le mal, eh bien, vous avez le Discord, le lien Discord à votre disposition, un petit MP, que ce soit à moi ou à Théoden. Et on vous ajoutera dans la liste qui est en cours de clôture. On va se faire très clairement. On a encore quelques places dans le groupe 2. Mais je ne pense pas qu'on lancera un troisième groupe parce qu'on a encore un peu moins de 50 places dans le groupe 2. Donc, ça devrait bien se passer. Ensuite de ça, deuxième conseil. Et c'est le conseil qu'il faut suivre dans l'ordre. C'est choisir les commandants que vous allez monter. Vous avez tous plusieurs commandants, probablement dans le mal, si vous allez jouer au mal. Eh bien, il faut choisir ces commandants et savoir lesquels monter. Parce que c'est ce qui va déterminer un petit peu où vous irez. On en reparlera après. Mais il faut que vous choisissiez vos commandants. les commandants en fonction du stuff que vous avez et de la réputation de vos commandants. Pensez également que vous allez jouer une saison RP. Pour nous qui sommes en non-RP, ça change aussi légèrement la donne. C'est-à-dire que le roi sorcier qui jouait avec des alchimistes, c'était très bien en non-RP. Mais en RP, on va probablement croiser beaucoup de commandants avec le conseil blanc et des équipements anti-feu. Donc, il faudra penser à une manière différente de le monter. Si je peux vous donner une idée, par exemple, moi, je monterais 4 commandants parce que je suis un cash player. Je vais monter le roi sorcier qui va être majoritairement pour le PVE et une autre façon pour le PVP. Mais je ne grille pas mes cartouches avant le début de la saison. Zégride qui va venir remplacer l'Earth cette saison. J'ai pu tester les deux et clairement, j'ai une préférence pour Zégride qui peut défendre également. Je vais monter Gorbag et je vais monter Kaldun. Seront possiblement après, mais ce n'est pas sûr. Et je veux tester Quarne aussi cette saison. Mais les 4 commandants qui seront montés en priorité, ce sera donc le roi sorcier, Zégride, Kaldun et Gorbag. Maintenant, c'est mon choix. A vous de faire vos choix en fonction de ça. Moi, vous voyez, mon roi sorcier va passer R5. Je ne l'ai juste pas passé R5 parce que je n'avais aucune utilité à le passer R5 avant la prochaine saison. Mon Gorbag est R12. Mon Kaldun est R11. Donc, ils ont tous les deux leurs armes uniques. Voilà quoi. On est tranquille. On va pouvoir augmenter ces persos-là. Kaldun aura les T4 d'Angmar pour aller avec lui. Et j'en viens justement au troisième point qui va être de choisir sa faction en fonction des commandants qu'on a décidé de monter. Et par exemple, moi, je vais choisir Gundabad parce que j'ai choisi de monter Gorbag. Et Gorbag, les T4 de Gundabad, c'est quand même un up assez correct. On ne va pas se le cacher. Donc, voilà. Il faut choisir votre faction en fonction des T4 et des commandants que vous avez à monter. Pourquoi pas en fonction de votre communauté ? Eh bien, c'est la nouveauté de la saison 4. Peu importe dans quelle faction vous serez, du moment que c'est une faction du mal. Là, je parle bien de 5 points pour le mal. D'où mon truc. Eh bien, peu importe la faction dans laquelle vous choisirez d'aller du côté du mal. Eh bien, vous pourrez rejoindre une autre faction, enfin une communauté qui se situe dans une autre faction. Par exemple, moi qui vais aller à Gundabad, qui vais être leader d'Avalon. Eh bien, il y a des gens qui seront à run, qui pourront me rejoindre. C'est la grosse nouveauté de la saison 4 au niveau des communautés. C'est que peu importe la faction dans laquelle vous irez, vu que toutes les factions du mal, entre guillemets, sont alliés et alliés proches, on va dire, eh bien, il y aura la possibilité de rejoindre la faction, enfin la communauté. Donc, c'est vraiment très important de choisir votre faction en fonction de vous et non pas de votre communauté cette saison. Parce qu'il faut que vous soyez au maximum de votre potentiel, surtout du côté du mal. Ou, on ne va pas se le cacher, c'est plus dur que du côté du bien, étant donné que le bien a le nombre très largement sur les premiers serveurs qu'on voit en saison 4. Et donc, il faut être efficace au niveau du mal. Donc, choisissez la faction. Si vous avez comme main Gorbag, vous allez plutôt aller à Gundabad. Si vous avez comme main Kadloun et Kiroun, vous allez plutôt aller du côté de Run. Mordor, malheureusement, je pense que dans aucun cas, vous irez Mordor. Alors, après, si vous êtes plutôt Rookaï, il y a toujours la possibilité d'Izangar. Izangar est très sous-estimé, mais ça a quand même des T4 qui peuvent être sympathiques, notamment avec le Roi Sorcier, qui peut être très marrant à jouer avec les T4 d'Izangar. Donc, c'est une possibilité. Le Mordor, le problème, c'est qu'on est en serveur RP. Donc, leur T4, ils vont croiser des lanceurs de hache et des cavaliers archers montés à foison. Donc, je vois mal comment les T4 du Mordor pourraient vraiment s'exprimer dans cette saison. Donc, plutôt le laisser de côté. Mais voilà, choisissez la faction en fonction de votre commandant et tout se passera bien. Et quatrième conseil, et qui est aussi valable pour cette saison, c'est que nous avons un event actuellement en cours, qui est l'event de printemps. Dans cet event de printemps, vous avez les jardins de cul-de-sac. Vous avez la possibilité, grâce au jardin, en arrosant tout simplement les fleurs de vos amis, de récupérer des boosts qui ne sont pas liés à la saison. Vous avez la possibilité, vous voyez, de récupérer des boosts de ressources, notamment des boosts de soins, des boosts de rapports rapides, des boosts de tout, de pistes. Vous avez une possibilité de récupérer des boosts au niveau de l'arrosage des fleurs de vos camarades. J'ai testé au niveau des cases de l'expédition. En fait, les cases expédition sont liées à la saison. Donc, ce n'est pas nécessaire. En revanche, l'arrosage n'est pas lié à la saison. Et donc, vous allez garder ces boosts. Donc, on le sait, les ressources en début de saison sont très compliquées. Donc, il faut en profiter au maximum. Pour préparer correctement votre saison 4, allez arroser les jardins des gens qui se trouvent à cul-de-sac. Si vous êtes à cul-de-sac de votre serveur, s'ils sont sur votre serveur, peu importe. Mais accumulez le plus de boosts qui ne sont pas liés à la saison possible. Et à ce moment-là, vous serez prêt pour le début de saison. Et vous aurez déjà plusieurs boosts qui seront prêts. Ne les utilisez pas sur la fin de la saison 3. C'est ridicule. Attendez la nouvelle saison pour les utiliser. Ils ne sont pas liés à la saison. Et comment vous le savez, ça ? Eh bien, c'est assez simple. Les boosts, vous le voyez, n'ont pas de chrono. Vous le voyez là sur les premiers boosts qui sont des boosts de construction. Vous avez un chrono en haut à droite. Et tout le reste, vous n'avez pas de chrono. Donc, ils ne sont pas liés à la saison. Et vous les garderez pour la saison suivante. D'ailleurs, c'est même marqué. Utilisez uniquement lors de la saison. Et là, il n'y a pas à utiliser uniquement lors de la saison. Donc, ça peut paraître bête. Mais là, vous voyez, j'ai déjà un 4 heures de blé en plus. Un 4 heures de pierre en plus. Un 3 heures de fer en plus. Un 4 heures de bois en plus. Donc, au maximum, essayez de stocker le plus possible ces boosts pour être prêt pour la saison 4. Ou re la saison 3 si vous voulez rejouer en saison 3. Et le cinquième et dernier conseil. C'est un conseil que je vous donne à chaque début de saison. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à suivre. Parce que le courrier, le point rouge dans le courrier me tue à chaque fois. Et c'est d'accumuler l'or. Vous avez la possibilité, grâce aux fontaines. Alors, plus les boss maintenant, depuis la saison dernière. Mais grâce aux fontaines, d'accumuler du courrier qui va vous donner 1500 d'or à chaque fontaine que vous prenez. Et donc, accumuler le plus d'or possible. Pareil, au début, ça peut être intéressant d'avoir de l'or, notamment pour le marché. Pour acheter des ressources, pour augmenter vos unités, ça va venir par la suite. Mais vous allez avoir besoin d'or. Donc, accumulez le plus possible l'or. Si vous êtes cash player, c'est un petit peu moins important. Parce qu'on le sait très bien, on tourne au double impôt assez rapidement au niveau du cash play. Mais pour les free to play, c'est très important de stocker au maximum l'or que vous pourrez récupérer des fontaines. Voilà. Donc, ces 5 conseils. Je n'irai pas plus loin parce que c'est déjà 5 conseils qu'il faut suivre. Si vous suivez ces 5 conseils-là, vous starterez déjà correctement votre saison 4. Et vous serez dans les meilleures conditions pour aborder la saison 4 du côté du mal. Et on ne va pas se le cacher, ça va être une saison assez difficile au niveau du mal, la saison 4. Donc, il faut se préparer au maximum. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. On se retrouve ce soir pour un live sur SSA. Je suis désolé, hier, je n'ai pas fait de Ghost of Tsushima. Mais franchement, je me suis à moitié endormi devant le live d'Overwatch 2. Et puis, je me suis dit, ouais, non, là, je suis mort. Il y a 2-3 personnes sur Ghost of Tsushima. Ce n'est pas non plus un live SSA ou autre. Donc, j'ai laissé. Mais ce soir, on est en live sur SSA. Donc, on va regarder notamment la nouvelle mise à jour. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, ciao tout le monde et à ce soir pour de nouvelles aventures.